Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je m'appelle Charlotte, pour ceux qui me connaissent déjà, je m'ai déjà animé un petit live il y a presque trois semaines maintenant. Donc c'est reparti pour un tour. Je travaille chez MyFuture qui est votre plateforme de référence, vous le savez déjà, pour réfléchir à votre orientation, trouver un stage ou bien une alternance. Et je vais vous accompagner tout au long de ce live pour accueillir aujourd'hui un nouvel invité, pour découvrir un nouveau métier. Donc sans plus attendre, aujourd'hui vous allez rencontrer Damien qui est commercial chez Nespresso. Il va vous partager son parcours, son quotidien, ses compétences, enfin bref, tout ce qu'il a mis en place dans sa vie pour pouvoir en arriver là où il en est aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez me poser plein plein de questions dans le chat, je serai ravi de les faire, de les partager, pardon, parce que moi je serai un petit peu malade aujourd'hui, de les partager à Damien. Il sera ravi de vous répondre pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Bienvenue Damien, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour à tous. Écoute, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous pour vous partager mon expérience, mon métier et puis ce que je fais dans la vie et comment j'ai fait pour en arriver là. Donc, on est tous passés par le collège à un moment donné, on est tous passés par là, sans savoir ce qu'on allait faire de notre avenir. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir cet organisme qui vous accompagne et qui vous donne des pistes pour votre avenir. Donc, ravi d'être avec vous. C'est un plaisir partagé, Damien. Donc, on va rester une cinquantaine de minutes ensemble. Donc, on va tâcher d'être le plus précis possible, le plus concret et surtout, je le répète, mais à toutes et tous qui nous écoutez, le chat est fait pour ça. Vous pouvez poser vos questions. Moi, je connais déjà quand même un peu le métier de Damien. Ce n'est pas fait pour moi, c'est surtout pour vous. Donc, du coup, n'hésitez pas à tout. Même des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Tout est important. Donc, du coup, surtout, faites remonter un maximum de choses. Nous, on sera ravis de vous répondre sans plus attendre. Donc, Damien, dis-moi un petit peu en quoi consiste ton métier. Alors, en quoi consiste mon métier ? Vous voyez, j'ai mis une image d'une vague parce que pour moi, le métier de commercial, avant tout, c'est de savoir surfer sur une vague parce que dans le métier de commercial, il y a des hauts et des bas et il faut savoir être toujours au top et savoir vraiment faire le dos rond, savoir traverser les moments difficiles. Et donc, je trouve que cette image reflète très bien mon métier aujourd'hui. Donc, le métier consiste tout simplement à aller démarcher des clients pour leur vendre des produits. Donc, moi, je suis commercial B2B chez Nespresso Professionnel. Donc, je vends du café, des machines Nespresso à destination des professionnels, de l'hôtellerie, de la restauration et du café. Et donc, forcément, ce métier est très passionnant et demande énormément de travail, demande beaucoup d'investissement. Et comme je vous dis, c'est un métier où on travaille pour soi. C'est comme si on était un petit auto-entrepreneur, on va dire, et qu'on faisait son propre salaire. Et donc, forcément, il faut savoir faire face à tous les petits aléas du quotidien. Ce n'est pas toujours un métier qui est très, très simple. Mais du coup, quand on l'aime, c'est très simple de réussir et de s'en sortir très aisément dans la vie. Simplement pour résumer, merci beaucoup d'avoir cette explication, mais simplement pour résumer, pour être sûr d'avoir bien compris et que notre auditoire également. Donc, toi, tu vas démarcher. Donc, tu vas vers des hôtels, des restaurants pour leur proposer, donc, je ne sais pas, par exemple, la dernière gamme de telle ou telle machine Nespresso, la dernière, dernier type de capsule, etc. Tu vas leur proposer. Ils achètent ou ils n'achètent pas. S'ils achètent, tant mieux. S'ils n'achètent pas, bon, j'imagine que tu dois leur proposer d'autres choses. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de leur vendre toute la gamme, en tout cas, une partie de la gamme, potentiellement des nouveautés de chez Nespresso pour qu'eux, ensuite, puissent revendre les produits à leurs clients. C'est pour ça qu'on appelle ça B2B, c'est parce que je travaille avec des entreprises. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait. Je travaille exclusivement avec des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration du café, les boulangers, les hôtels, les restaurants, toutes les personnes qui vont être amenées à revendre du café derrière dans leur quotidien. Donc, moi, je vais leur proposer des solutions professionnelles avec des capsules spécifiques, des produits spécifiques. Et derrière, eux, ils vont, s'ils travaillent avec moi, revendre ces produits à leur clientèle. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement aussi, de connaissance du produit, de formation sur l'utilisation des machines et derrière, de suivi commercial puisqu'une fois que le client est signé, malgré tout, on reste en contact avec lui pour l'aider à développer ses ventes et du coup, développer les nôtres aussi. Donc, du coup, j'imagine qu'il y a toute une partie où tu vas les conseiller, tu vas leur essayer de les amener vers la machine la plus intéressante par rapport à leur structure ou le type de café qui va plus correspondre à ce qu'ils ont l'habitude de vendre et ce qui plaît à leurs clients, j'imagine. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un vrai travail de conseil aujourd'hui. Ce n'est pas seulement je vous vends une machine à café et puis c'est terminé. Non, c'est ce qui me plaît dans ce métier, dans l'hôtellerie et restauration et c'est sur ça que venait ma deuxième image où on voyait une poignée de main. C'est-à-dire que c'est un vrai partenariat avec mon client. C'est un vrai consensus. On travaille ensemble, main dans la main pour justement l'aider à lui développer ses ventes et forcément, si lui développe ses ventes, moi, je vais développer les miennes puisque derrière, il va m'acheter les produits, il va m'acheter mes consommables et puis, il va faire en sorte que notre partenariat se passe le mieux possible et derrière, il va me recommander à ses amis puisque notre relation commerciale sera bonne. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait sur la relation humaine avant tout et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans le métier de commercial, tout simplement. Et j'ai plusieurs questions. Alors, déjà, en termes de produits concrets que tu vas vendre auprès des hôtels, des restaurants, des blancheries, etc., etc. Donc, hôtellerie-restauration, je le répète pour notre autre histoire. Est-ce que, par exemple, c'est le même type de machine que moi, par exemple, je vais utiliser, là, que j'ai juste à la face de moi, le même type de machine Nespresso que celle des particuliers, celle que les personnes ont chez eux ou c'est des plus grosses machines qui sont faites pour plus de personnes ? Alors, c'est des machines qui sont beaucoup plus grosses que celles de la maison. Pour vous donner une idée de base, sur la maison, on est sur des machines qui ont une capacité de 800 ml d'eau avec une récupération de capsules de 10 capsules. Nous, notre plus petite machine en professionnel, elle a une capacité d'eau de 2,3 litres et 25 capsules en récupération de capsules. Donc, on est presque à 2 fois et demi la capacité d'une machine de la maison. Mais ça, c'est pour la plus petite. Après, on va sur des très grosses machines qui peuvent accueillir du très gros débit, qui font également des recettes lactées toutes automatiques. Donc, avec un frigon intégré, une simple touche, on fait une recette lactée. Et du coup, ces machines peuvent faire facilement 200, 300 cafés jour en termes de débit. C'est des machines qui sont raccordées au réseau d'eau, qui ont des puissances supérieures. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. Et concernant le café, le café, on retrouve les mêmes blends que ce qu'on peut retrouver sur les capsules de la maison. Mais les capsules n'ont pas la même forme. Elles sont plates, elles sont ovales, enfin, elles sont rondes même. Et elles contiennent plus de café que les capsules de la maison pour répondre aux normes, notamment, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc, voilà. Enfin, vous avez une gamme qui est complètement différente de ce qu'on peut retrouver à la maison. C'est plus concentré en café. Et toutes ces machines-là, on ne peut pas les acheter comme ça sur le commerce, j'imagine. Non. Il faut forcément avoir un numéro de sirède, une société. Vous devez obligatoirement passer par un commercial de chez Nespresso Professionnel pour vous les procurer. D'accord. Donc, juste pour répondre à Maxime, qui dans le chat se demande si Damien vend du café ou des machines, eh bien, les deux. Du coup, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Je vends les deux. Mais je ne vends pas que ça. Je vends également tout ce qui est accessoire, tout ce qui va accompagner l'appréciation café. Oui. Donc, ça va être, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'accessoire ? Je ne sais pas pourquoi je regarde ma machine. Ce n'est pas ma machine qui va me le dire. Gobelé, sucre, mélangeur, tasse, café, enfin, tout ce qui peut accompagner l'appréciation café. Où sera les… Très bien. Alors, on va avoir juste une petite question pour revenir sur un point assez important. Une question de Julie Girard qui se demande, en fait, comment est-ce que vous calculez, enfin, comment du coup, tu calcules ton salaire puisque tu parlais du fait que c'était un petit peu comme si tu étais auto-entrepreneur mais pour une entreprise. Donc, déjà, le notion d'auto-entrepreneuriat, j'aimerais bien que tu la réexpliques aux jeunes qui nous regardent pour que ce soit bien clair pour ton nom et qu'ils nous parlent tous à peu près le même langage et du coup, savoir comment est-ce que toi, en tant que quasi-indépendant mais faisant partie d'une société, comment est-ce que tu calcules ton salaire ? Comment ça se passe ? Quelle est ton organisation pour percevoir ? Alors, pour que les jeunes comprennent bien, dans les métiers de commerciaux, il y a plusieurs statuts, il y a plusieurs types de commerciaux. Moi, je fais un commercial qui est salarié d'une entreprise. Donc, je suis salarié, j'ai une partie fixe et une partie variable. Par champ, chez Nespresso, c'est une société qui est plutôt bien placée où ma partie fixe, aujourd'hui, est plus intéressante que ce qu'elle pouvait l'être à mes débuts en temps commercial est une partie variable qui est moins importante. On va dire que le fixe par rapport à mon brut représente 50% de mon salaire. Alors que quand j'ai commencé, ma partie fixe, c'était peut-être 30% de mon salaire global. Et c'était vraiment mon variable qui faisait mon salaire. Vous pouvez être VRP, donc représentant d'une société ou dans ces cas-là, quand vous êtes VRP, vous n'avez pas du tout de partie fixe et vous ne touchez que du variable sur tout ce que vous vendez. Et c'est dans ça que je dis que le métier de commercial peut être assimilé à un statut d'auto-entrepreneur. C'est que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte et en fait, vous allez toucher uniquement l'argent des prestations que vous allez vendre à vos clients. Et du coup, le métier de commercial, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez une grosse partie qui est variable dans votre salaire et c'est sur cette partie variable que vous allez finalement faire votre salaire puisque vous allez gagner à la fin du mois. Tout simplement. Simplement pour expliquer, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, fixe et variable, c'est-à-dire que Damien, il a un salaire fixe qui ne bouge pas tous les mois. Il est sûr de l'avoir. Et s'il vend, il a en plus du variable. Donc, ça veut dire qu'il a en plus une autre part un petit peu plus importante qui vient s'ajouter à son salaire fixe. C'est bien ça, Damien ? Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, il est sûr d'avoir telle somme et s'il fait des ventes, il aura plus, un peu plus, moyen plus, beaucoup plus en fonction des mois. Mais en tout cas, au moins, ce qui est bien, si je ne me trompe pas encore une fois, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans cette configuration-là, donc je te pose la question, c'est qu'au moins, tu es quand même sûr d'avoir une rentrée d'argent certaine et le variable peut-être te challenge un petit peu, te donne, alors on n'aime pas forcément des anglicismes, mais je veux dire, en tout cas, te donne un petit peu de motivation au quotidien parce que tu te dis, ben voilà, là, si ce mois-ci, tu as envie de faire vraiment un très, très bon salaire, un très gros chiffre, ben tu sais que c'est possible par cette part de variable et que ça ne va pas stagner. Donc, du coup, ça peut peut-être être une source de motivation, mais peut-être parfois aussi une source de stress. Dis-nous, comment tu le ressens, toi ? Alors, tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une grosse part de motivation avant tout pour moi. C'est ce que je disais, le métier de commercial, c'est un métier où il faut travailler beaucoup si vous voulez bien gagner votre vie. Ce n'est pas un métier où on reste assis derrière sa chaise et puis tout tombe en claquant des doigts et on a son salaire. La partie variable, la partie fixe, c'est bien, ça vous assure quand même d'avoir une sécurité, un minimum à vivre, mais derrière, ben forcément, plus vous travaillez et plus vous gagnez de l'argent. Mais oui, ça procure également du stress parce que forcément, la partie variable, elle est liée à des objectifs et que quand vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs, ben le patron, il est aussi en droit de demander des résultats puisque souvent, d'un commercial, il attend qu'il réalise ses objectifs. Donc ça, ça apporte une partie de stress. J'imagine du coup, ben pour souligner ce qu'il nous dit dans le chat, Maxime, il demande s'il faut être très organisé. Oui, du coup, j'imagine que c'est très important que tu sois très organisé, que tu saches quel client tu as en cours, avec quel client t'es plus susceptible d'avoir une rentrée d'argent et donc peut-être mettre des efforts supplémentaires. Enfin voilà, j'imagine que tu dois bien gérer toutes ces personnes et faire en sorte que tout se passe pour le mieux et les conseiller au mieux. Mais complètement, il faut être très organisé dans ce métier, il faut avoir un suivi vraiment drastique de ce que l'on fait pour être sûr d'avoir une rentrée, enfin, un flux de clients qui entrent régulier, de ne pas passer à côté de certaines affaires. Quand on n'est pas organisé, rapidement, on oublie tel ou tel rendez-vous et puis on oublie de relancer le client qui part chez la concurrence. Surtout que sur le marché du café, on est sur un marché qui est très, très concurrentiel et donc il faut savoir être très efficace. Oui, j'imagine. J'imagine, d'ailleurs, par rapport à tes clients, on a deux questions. Ensuite, on va avancer un petit peu dans la présentation. Alors, Mikado qui demande quels sont tes clients préférés ? Peut-être surtout dire quel type de clients, est-ce que tu as des exemples à nous donner ou c'est trop confidentiel ? Non, ce n'est pas du tout confidentiel. Moi, personnellement, mes clients préférés, c'est les boulangers. Avec Nespresso, on a beaucoup de mal à attirer les anciennes brasseries, les brasseries traditionnelles qui font du café parce qu'ils ont leur tradition sur le café grain, ils ont leur vision des choses qui est souvent très fermée alors qu'aujourd'hui, les boulangers, notamment en Ile-de-France, ils sont sur une vague qui est la nouveauté, ils n'ont pas le temps de faire les cafés donc ils n'ont pas le temps d'avoir des machines traditionnelles, ils ont du personnel qui est énormément changeant, ils ne sont pas des spécialistes de café et donc le fait d'avoir des machines automatiques qui font des recettes lactées, etc., pour eux, ça leur facilite la vie. Et aujourd'hui, le boulanger, un client, il y va le matin pour prendre son pain, il retourne le midi pour prendre son sandwich, l'après-midi, son goûter et le soir, en rentrant chez lui pour reprendre son pain du soir. Donc, le client passe quatre fois potentiellement dans une boulangerie et donc potentiellement, c'est quatre cafés dans la journée et aujourd'hui, j'ai des boulangers qui font plus de cafés que certaines brasseries tout simplement parce qu'ils ont pris ce virage et ils ont des très, très grosses boulangeries et j'adore travailler avec eux parce que c'est avec eux que je réalise le plus de chiffre d'affaires. Sinon, les traiteurs et les ateliers aussi, c'est complètement différent mais c'est des personnes avec qui j'adore travailler. Ok, super. Très clair. Simplement, dernière petite question à nouveau de Julie Girard qui se demandait du coup, très concrètement, comment est-ce que tu fais pour accompagner tes clients ? Parce que, alors, ok, on a parlé de la partie conseil, on a parlé de quel type de client tu avais, ce que tu leur proposais. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour les accompagner notamment peut-être dans la jurée ? En fait, très concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? Comment ça se concrétise ? Comment ça se manifeste ? Tu te rends chez eux ? Comment ça se passe ? Alors, complètement. Forcément, quand on a un parc clientèle qui est très important comme moi, je peux avoir aujourd'hui, on priorise ses clients. Donc, on va plutôt concentrer son action sur des clients à forte valeur ajoutée qui font des gros volumes de café et qui nous apportent du business. C'est-à-dire que, moi, je vais plutôt passer du temps chez des clients qui, je sais, qui vont me recommander dans d'autres sociétés et qui vont me recommander chez d'autres nouveaux clients. Voilà comment je sélectionne. Après, pour moi, c'est une relation de confiance. Donc, quand ils ont un service client chez Nespresso où ils peuvent commander, ils peuvent faire appel au service technique. Par exemple, je vais vous parler d'un de mes clients qui est une boulangerie qui a eu un problème sur sa machine à café hier qui ne marchait plus du tout. Il m'a appelé en me disant que le technicien, il n'arrivait pas à réparer. Moi, je suis intervenu directement pour réduire sa technique, pour l'alerter et faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a un autre technicien qui passe, qui soit mieux formé sur sa machine, qui maîtrise davantage sa machine et qui lui apporte une solution. Si je n'étais pas intervenu, ça aurait pu prendre une ou deux semaines des fois avant qu'on lui répare complètement son matériel. Par exemple. Ok. Donc, tu as vraiment, si je comprends bien, il y a vraiment un accompagnement plus-plus. Tu as quand même des relations assez privilaires. Ce n'est pas la vente est faite. Allez, salut. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du suivi et de l'accompagnement au global. Ok. Alors là, on va avoir pas mal de questions donc on va devoir poursuivre sur notamment la partie parcours qui intéresse notre auditoire. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait comme parcours après la troisième, après le bac ? Pour mon parcours, moi, j'ai un parcours qui est assez spécifique. j'étais plutôt un bon élève, on va dire. Donc, après la troisième, je suis parti sur un bac général option sens de l'ingénieur. Ça ne s'est pas hyper bien passé tout simplement parce que je suis quelqu'un malgré que je sois un bon élève, j'étais plutôt feignant dans le travail et je ne travaillais pas assez. Et du coup, j'ai été réorienté ensuite sur un bac ES. Mes parents m'ont mis dans le privé. Ça s'est également très mal passé mais pas pour des questions de cours plus pour des questions de comportement et autres. Et donc, je suis reparti ensuite, ils m'ont réorienté sur un bac STT où là, j'ai fait un bac STT qui aujourd'hui n'existe plus mais qui est le bac STMG ou je crois, quelque chose comme ça. Option comptabilité et ce bac, je l'ai obtenu avec une mention bien. Donc, ça s'est par contre du coup, très bien passé pour ce bac-là. Ensuite, je suis arrivé, j'ai adoré la comptabilité et la finance. Donc, après le bac, je me suis dirigé vers un DUT GEA, option finance, comptabilité et gestion des entreprises et administration. C'est un DUT que j'ai fait en alternance. Donc, j'ai fait toute mon étude derrière post-bac en alternance. Donc, je travaillais à mi-temps en entreprise et à mi-temps, j'étais à l'école. Ça a été une expérience très, très enrichissante et moi, je vous conseille à tous vraiment, après le bac, de favoriser les études en alternance. Vous obtenez les mêmes diplômes et vous ressortez de vos études avec une expérience professionnelle et c'est un vrai plus pour intégrer le monde du travail, que ce soit au niveau de votre salaire, au niveau de votre expérience pour obtenir un travail et je vous dis, vous avez la même qualification qu'une personne qui aura suivi un cursus initial classique. Donc, j'ai fait… Oui, avec une réelle connaissance du monde de l'entreprise, notamment des codes parce que c'est vrai que quand on arrive dans l'entreprise, au tout début de notre carrière, quand on est junior, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément encore trop assimilées, etc. Et par l'alternance, on comprend même comment lire sa fiche de paye, comment fonctionnent, je ne sais pas, les vacances, les impôts, etc. Enfin, voilà, des choses qui, en fait, sont parties du quotidien de les professionnels et c'est vrai que si tu commences dès le bac, enfin, après le bac, ça te permet quand même d'avoir quelques années devant toi pour pouvoir comprendre tous les rouages de ce monde qui semble très compliqué et qui finalement ne l'est pas. C'est simplement, voilà, à forme d'expérience et de compréhension de comment marchent tous ces codes-là. le mieux, c'est des immersions. Parce que tu parles d'alternance, ça peut être des stages aussi. Il y a pas mal de types de formations qui proposent aussi, par exemple, des cours sur l'année et après, je ne sais pas, des stages longs de six mois. Après, c'est vrai que l'alternance, c'est quand même autre chose que pour rappel, pour toutes et tous, l'alternance, en fait, on est salarié de l'entreprise. C'est encore, voilà, un niveau de responsabilité qui est autre et puis surtout, en général, c'est sur du long terme. Donc, tu vas nous expliquer mais souvent, ça peut aller de un an, deux ans dans la même entreprise ou changer d'entreprise. Dis-nous tout. Pour tout vous dire, pendant mon DGEA, j'ai fait deux ans dans la banque au Crédit Lyonnais. Donc, pendant deux années, j'étais dans la banque en back office. Je traitais des crédits documentaires et donc, j'ai pu faire ça. C'était en rapport avec ma formation. C'était très intéressant et comme tu l'as dit, j'ai pu découvrir le monde de l'entreprise, le CE, les syndicats, les vacances. Tout était très intéressant à découvrir. Puis ensuite, j'ai fait une licence professionnelle, chef de projet de communication pour sportif compétiteur parce que pour tout vous dire, j'étais arbitre de foot à cet âge-là. J'avais entre 18 et 20 ans. J'essayais de devenir arbitre professionnel en fait. Donc, j'étais au niveau régional et j'étais, on va dire, au plus haut niveau possible et il me manquait quelques... Il fallait que j'essaye de passer au niveau fédéral. Donc, c'était une licence qui me permettait de faire du sport, de suivre les cours et d'aller en entreprise. Et donc, à ce moment-là, je suis rentré chez Orange en tant que chargé de communication pour l'école des managers d'Orange. Donc, ça s'appelait l'Orange Management School et je m'occupais de toute la partie communication, création de sites internet, etc., communication en interne auprès des managers sur les différents programmes de formation que pouvait proposer l'entreprise. Donc, c'était très, très intéressant. Et puis, en sortant de cette licence pro, j'ai voulu continuer puisque j'étais en alternance et que je me sentais bien sur un master manager en communication. Moi, je suis passionné par la communication, sur le fait de parler aux gens. Donc, tout ça, j'adorais. Et comme je travaillais dans une société où j'étais en communication interne et qui me proposait de rester sur le même poste, j'ai continué et j'ai refait deux ans de plus avec mon master manager en communication. Donc, en gros, j'ai passé cinq ans en alternance, deux ans au LCL, trois ans chez Orange, donc avec une grande stabilité en plus au niveau de la société, de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis, il faut vous dire que quand vous êtes étudiant où vous n'avez pas encore toutes les charges que vous pouvez avoir quand vous êtes adulte et que vous prenez un salaire même qui est proche du SMIC à 1 000 euros, 1 200 euros net par mois, vous êtes bien content parce que vous pouvez vraiment profiter de la vie, vous faire plaisir et vivre une adolescence, on va dire, une post-adolescence et pré-adulte exceptionnelle parce que vous pouvez vraiment profiter alors que quand vous êtes étudiant et que vous n'avez pas de bourse, parce que vous êtes en appartement, il faut que vous cherchiez un travail à côté, donc en plus de vos études, vous devez travailler, etc. Donc, c'est parfois beaucoup plus compliqué à gérer. Là, vous n'avez pas besoin de travailler en plus de vos heures d'alternance, vous travaillez sur des horaires de journée classiques et que vous pouvez vous concentrer aussi bien sur vos études que sur votre travail et vous faire plaisir. C'est tout bénéfice. C'est vrai que ça a l'air d'être, au vu de ton témoignage, c'est vrai que c'est une option qui est quand même super intéressante. donc voilà, on recommande l'alternance, Damien, je vous le recommande, je vous le recommande. Voilà, c'est vrai que c'est quand même une manière de fonctionner et d'apprendre son métier qui est intéressante parce que vous avez vos cours donc sur la partie vraiment théorique et éthicomente qui est nécessaire et ensuite, vous avez vraiment la partie pratique qui vous permet de vous projeter donc comme les deux choses sont alternées puisque c'est une alternance, c'est vachement intéressant pour vous parce que vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez appris pendant vos cours. Une autre, pour moi, l'alternance a aussi vraiment un autre aspect bénéfique et qui est vraiment très bon à prendre pour les jeunes, c'est que si on s'est trompé de voix c'est-à-dire qu'au final le métier qu'on a choisi ne nous plaît pas ce qui arrive souvent on s'est rendu en études et donc on peut se réorienter alors que si vous avez fait vos 5 ans d'études que vous arrivez dans le métier et que d'un coup ça ne vous plaît pas vous êtes un peu bloqué et c'est beaucoup plus compliqué après de rechanger de voix de se reformer à autre chose alors que si vous découvrez ça pendant que vous êtes en période d'études vous êtes libre de vous réorienter vous-même très rapidement et efficacement oui je dirais parce qu'évidemment ça on sait si vous avez déjà écouté le live que j'avais fait il y a 3 semaines avec d'autres personnes de chez Nespresso notre cher auditoire en effet toutes les trajectoires ne sont pas linéaires la plupart des trajectoires ne sont pas linéaires donc pas d'enquêtude si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire c'est normal c'est tout à fait logique c'est justement par le fait de tester des métiers donc de les tester en stage de les tester en alternance ou même d'écouter des témoignages comme ça de professionnels comme on est en train de faire là maintenant tout de suite ça vous permet de vous projeter un peu donc du coup de plus réfléchir à vos choix mais c'est vrai que si vous n'avez pas vraiment été en contact avec les professionnels c'est très difficile de savoir quelle va être la réalité du terrain et du quotidien donc ne vous inquiétez pas c'est normal si vous ne savez pas on vous invite Damien et moi à essayer donc par le biais de l'alternance si vous êtes pas dans une formation en alternance ou que vous ne souhaitez pas forcément faire une formation en alternance pour X raisons comme je disais il y a les stages aussi enfin bref il y a pas mal d'options donc n'hésitez pas le stage évidemment le stage de troisième peut être un premier pas vous avez des mini-stages mais tout ça tout est très bien expliqué sur notre plateforme vous pourrez aller faire un tour mais en tout cas je vous invite vraiment à tester au maximum et à voir et à voir un maximum de métiers ça vous aidera ok bon très intéressant sur la partie alternance d'autant plus une entreprise comme Orange maintenant est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé après tout ça après tout ça dès que j'ai fini mes études chez Orange c'était un peu compliqué ils proposaient aux alternants que des CDD donc pas de CDI moi je cherchais un CDI et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez un partenaire de Nespresso qui à l'époque s'appelait Distrimatic par la suite est devenu Autobard Pélican Rouge et aujourd'hui Selecta donc Distrimatic c'était un grand prestataire de distribution automatique et donc j'avais un ami à moi qui était en alternance avec moi pendant mon master et pendant ma licence pro qui lui travaillait chez Nespresso et qui m'a coopté qui m'a permis de rentrer du coup en tant que commercial commercial junior et donc j'étais responsable à l'époque de secteur office je m'occupais de tout ce qui était bureau c'était complètement différent des hôtels-restaurants puisque là c'est du café c'est une charge pour les entreprises c'est pas du tout la même approche par la suite je suis rentré chez Sdez parce que je voulais devenir un commercial de horeca hôtellerie restauration café donc j'avais pas d'opportunité chez Nespresso donc je suis rentré chez Sdez qui était un prestataire de linge d'hôtel donc voilà ils font tout ce qui est vêtements de travail linge d'hôtel etc et donc ça m'a permis d'avoir un premier contact sur les métiers de l'hôtellerie de la restauration du café et donc de me faire une expérience dans ce métier qui est quand même assez spécifique ensuite en 2015 je suis revenu chez ce prestataire qui était devenu Pélican Rouge entre temps mais en tant que commercial café grain donc j'ai touché au café je suis resté dans l'univers du café mais je vendais du coup du café grain des solutions de café grain qui sont complètement différentes de la capsule et j'ai fait ça pendant un an et puis en 2016 il y a eu une opportunité donc de revenir chez Nespresso chez ce prestataire en tant que commercial B2B Horeca et donc j'ai saisi l'opportunité je suis revenu chez Nespresso en tant que restaurateur de secteur B2B Horeca et depuis 2016 maintenant et depuis 2018 Nespresso en direct je ne suis plus chez un prestataire mais donc je suis sur le même poste en tant que responsable de secteur B2B Horeca et je suis quasiment sur le même secteur puisque j'avais commencé en 2016 sur le 92-93 aujourd'hui je suis sur le 93-95 et demain je serai sur le 93-95 et une partie du 60 donc ce qui me permet de me rapprocher de mon lieu d'habitation en termes de sectorisation mais j'ai toujours ce secteur du 93 depuis 2016 et c'est un secteur que j'ai énormément développé et sur lequel je travaille aujourd'hui très très bien puisque j'ai un réseau qui est très important et l'atout de ce métier c'est d'être le plus long possible en fait sur le poste pour pouvoir vraiment créer son réseau et travailler différemment et fidéliser j'imagine tes partenaires donc mon appel Horeca Hôtellerie Restauration Café donc du coup pour résumer un peu en fait depuis 2016 donc je vais dire ton nouveau pour 2016 c'était quand même tu commences quand même à avoir ta place dans le réseau mais je veux dire t'avais à peu près les mêmes postes qu'avant sauf que là t'as cette sécurité aussi d'être dans une grande entreprise et d'être fixe encore une fois d'avoir vraiment cette part cette part comme on disait tout à l'heure notamment dans le salaire de fixe en plus de ton variable dû à tes différentes ventes mais au moins t'as une place qui est assez sûre et j'imagine que ça a été quand même rassurant pour toi en tant que commercial d'avoir aussi cette partie cette partie là très clairement en fait avant 2018 que je passe chez Nespresso donc j'étais chez un partenaire qui lui avait une politique commerciale différente donc c'est à dire que les commerciaux avaient une partie fixe qui était très faible qui était le SMIC et une grosse partie variable alors je faisais presque les mêmes salaires que ce que je faisais aujourd'hui mais j'avais beaucoup plus de stress pour obtenir ces salaires il fallait que j'en fasse énormément et puis il fallait vraiment que je lâche rien mois après mois alors que là on est plus lisé sur des objectifs annualisés c'est différent en fait c'est différent et question parce que tu parlais donc des déplacements 93, 95 et là bientôt 60 donc en termes de département il y a Maxime je crois qui a demandé je vérifie juste si c'était bien Maxime mais je crois que oui oui voilà qui te demandait du coup si tu conduisais beaucoup est-ce que tu conduis toute la journée comment tu te déplaces alors dans le cadre du métier de commercial il y a un gros avantage c'est qu'on a une voiture de fonction donc la société prend en charge l'essence donc oui je me déplace énormément je fais entre 40 et 50 000 km par an pour tout vous dire c'est assez important avec le Covid ces dernières années j'ai appris à travailler différemment et du coup j'arrive à me déplacer un peu moins et à gérer plus à distance aussi faire des rendez-vous en visio ou autre donc on s'adapte et on arrive à trouver de nouvelles manières de travailler mais oui je fais énormément de kilomètres malgré tout et je peux vous dire que depuis cette année le rythme est revenu à quelque chose de normal on se rapproche de ce que je pouvais faire en 2019 c'est vrai que les années 2020-2021 ont été beaucoup plus calmes oui bien sûr de toute façon tous les postes tous les métiers ont réappris un petit peu à s'organiser par le distanciel alors j'ai une question à nouveau de Julie Girard qui se demande comment tu fais pour élargir ton secteur d'activité au sein des régions alors pour être bien sûr c'est à dire parce que moi quoi qu'il arrive j'ai mon secteur qui est donné ça je ne peux pas je ne peux pas l'élargir plus que ce qui m'est donné c'est à dire que quand j'ai des leads qui me sont donnés sur d'autres secteurs il faut que je les donne aux commerciaux des secteurs concernés donc après à l'intérieur même de mon secteur comment je fais pour élargir mes cibles comme je vous dis c'est le réseau c'est à dire que j'ai énormément prospecté sur mes débuts tous les jours je prospecte et j'allais mettre des cartes et au fur et à mesure j'ai commencé à me faire un nom les gens ils ont commencé à me connaître sur le secteur et puis j'ai eu j'ai commencé à signer beaucoup de clients et forcément plus j'ai de clients plus j'ai de clients qui me recommandent et plus j'élargis mon réseau et plus je vends mais par contre je continue toujours à prospecter c'est à dire que dans mon agenda je me cale quoi qu'il arrive des journées de prospection où je vais aller sur telle ou telle ville pour donner des cartes parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours beaucoup de mouvements dans ces métiers là il y a beaucoup d'ouverture et de fermeture de restaurants donc il faut toujours être à l'affût de voir ce qui se passe sur le secteur pour pouvoir être réactif surtout qu'actuellement moi mon secteur personnellement est en très grand développement puisque avec Paris 2024 et les JO qui arrivent et qui sont notamment en Seine-Saint-Denis autour du Stade de France il y a beaucoup beaucoup de travaux il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font ok ça marche et par exemple tu disais c'est lié aussi l'appétence du territoire pour le café et les machines va être lié aussi toi à ton réseau à ta légitimité sur le territoire mais aussi question est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus friands à l'origine plus consommateurs de café ou pas ou alors je me trompe complètement est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus c'est un peu inné ou c'est pas ça c'est que le café il se boit partout c'est quelque chose que après il y a des territoires qui vont être plus saisonniers par exemple quand on est sur des territoires côtiers il y a une saisonnalité l'été quand on est sur des territoires montagneux il y a une saisonnalité l'hiver donc il y a certains territoires qui ont des saisonnalités Nespresso on est quand même un café qui est cher et qui est haut de gamme donc du coup il y a d'abord on va d'abord toucher tout ce qui va être hôtellerie de luxe restaurant gastronomique il faut savoir que Nespresso est le premier torréfacteur présent chez les restaurants étoilés donc ça montre un peu la qualité du café qu'on propose et forcément ça va être cette cible-là qui va être touchée d'abord mais une fois que ce travail a été fait depuis des années maintenant et que Nespresso commence à être connu dans ses métiers on s'ouvre et il commence à y avoir beaucoup plus de monde qui prennent du café et puis forcément en fait sur un territoire plus on place du café plus on est présent plus on est visible et les commerçants ils voient notre machine chez un tel ou l'autre et puis le téléphone finit par sonner ok ça marche bon écoute il y a quelques petites questions là qui restent en suspens que je te poserai dans un second moment parce qu'on va peut-être y répondre là je voulais savoir les deux choses que tu préfères dans ton métier et ensuite évidemment les deux choses que tu aimes moins dans ton métier alors moi les deux choses que je préfère dans mon métier c'est les rencontres premièrement c'est à dire que quand vous êtes dans le métier de l'hôtellerie de la restauration du café vous rencontrez des gens qui sont complètement différents d'horizons variés avec des parcours différents et vous rencontrez tout type de profil du coup c'est très riche parce que les rencontres finalement vous enrichissent de leur connaissance vous enrichissent de leur manière de voir les choses comme on travaille souvent main dans la main comme je vous ai dit pour essayer de développer du business et bien on a tous des choses à s'apporter mutuellement donc c'est vraiment très très intéressant et c'est ce que j'aime le plus du coup il y a des personnes enfin je vais vous dire c'est pas des amis mais presque qui sont devenus avec le temps on se tutoie avec certains clients on est très proche des fois je vais en famille manger chez un client qui connaissent mes enfants ils connaissent ma femme j'ai même certains clients qui m'expliquent qu'avec certains commerciaux ils sont devenus tellement proches qu'ils passent des week-ends ensemble ou autre donc c'est un métier où vraiment vous pouvez vraiment rencontrer de très belles personnes donc c'est très intéressant la deuxième chose que je préfère dans mon métier c'est la vente parce que moi je suis un challenger parce que j'adore me battre j'adore gagner et du coup en fait à chaque fois que vous réalisez une vente c'est un peu comme si vous aviez gagné et c'est l'adrénaline qui monte vous savez que vous avez gagné de l'argent derrière donc tout ce qui va autour de la vente c'est hyper gratifiant et c'est une vraie satisfaction personnelle et c'est l'adrénaline que ça m'apporte moi c'est ce qui me motive le plus dans ce métier c'est ce que j'adore j'oublie rien de répétitif tous les jours sont assez différents alors complètement dans les métiers de théorie de la restauration et du café il n'y a rien de répétitif et on voit vraiment des choses différentes tous les jours alors que quand on est dans la partie office bureau il y a quand même beaucoup plus de répétition malgré tout même s'il y a des rencontres mais le cadre il est quand même assez identique d'un bureau à l'autre quand on est par contre deux choses que j'aime le moins du coup dans ce métier ça va être l'administration l'administratif tout ce qui va être faire des contrats remplir etc parce que au tout début c'était très simple quand on était une petite structure Nespresso mais on a tellement grandi qu'on est dans un grand groupe aujourd'hui et qu'il y a des règles très précises quand on saisit des contrats il faut faire attention il y a des règles juridiques et c'est vrai que tout l'administratif que ça demande de rentrer aujourd'hui on a un outil de suivi des ventes on a un outil de pilotage des ventes un CRM commercial qui est là pour piloter notre activité où il faut qu'on rentre chaque rendez-vous qu'on fait etc parce que demain si on part du secteur il faut que le commercial qui va prendre notre place il puisse avoir un suivi de tout ce qui a été fait sur le secteur donc tout ça c'est vraiment une part importante de mon métier qui n'est pas des plus plaisantes parce que quand on est habitué à aller se déplacer à droite à gauche à rencontrer du monde à parler parce que parfois on passe énormément de temps chez les clients c'est sûr qu'on n'a pas forcément de temps de faire toute cette administrative derrière mais malheureusement on est obligé de le faire et puis la deuxième chose que j'aime le moins moi je vais te faire deux minutes Damien pardonne-moi et c'est juste pour réexpliquer notre auditoire parce que tu parlais quand même d'une notion qui est assez intéressante la notion de CRM en fait c'est juste simplement pour que vous sachiez si vous ne savez pas déjà donc c'est un outil qui gère la relation avec les clients donc ça veut dire que vous allez rentrer des données par exemple des noms, des adresses mail etc et en fait cet outil va vous permettre de savoir où vous en êtes dans cette relation si par exemple la personne est encore prospecte mon prospect ça veut dire que vous n'avez pas encore conclu la vente on est encore sur une phase de négociation ou en tout cas vous souhaitez du vendre votre produit aussi c'est déjà un client et du coup savoir quel est l'état d'avancement de la relation si c'est par exemple un client il y a 10 ans enfin voilà en tout cas ça vous permet de gérer toutes vos relations avec les clients bien entendu voilà tout à fait c'est ça et puis ça vous permet de suivre derrière quand vous l'avez signé ça vous permet de suivre ce que vous avez vendu aussi ce que d'autres ont vendu avant vous parce que ça vous permet d'avoir vraiment toutes les informations et puis deuxième chose je vous disais c'est le stress alors c'est vraiment parce qu'il fallait mettre une deuxième chose parce que personnellement le stress aujourd'hui j'en ai plus tant que ça mais c'est parce que j'ai fait le nécessaire pour ne plus en avoir du stress mais quand vous commencez à être commercial et les premières années du métier sont stressantes parce que forcément votre salaire comme je dis peut être vraiment impacté par vos performances et ce que vous réalisez et quand vous ne faites pas de vente et autres et que vous vous retrouvez à la fin du mois avec un tout petit salaire parfois ça peut procurer du stress et ça peut engendrer énormément de soucis et puis vous pouvez avoir aussi du stress qui peut être fait non pas par le salaire mais quand il y a des problèmes dans certaines sociétés moi j'ai eu le cas chez SDS où à un moment donné c'est pour ça que j'ai quitté la société c'est parce que ça ne se passait pas bien avec les clients dans le suivi clientèle et autres et ça me procurait énormément de stress parce que mon téléphone il sonnait H24 et que les clients ils n'étaient pas contents et donc je prenais des gueulantes et des soufflantes de clients donc c'est vrai que quand vous choisissez un produit il faut être hermétique à tout ça parce que dans ce métier vous pouvez prendre du stress de partout j'imagine j'imagine comme partout il y a du pour du contre il faut savoir contrebalancer trouver son équilibre savoir ce qui nous plaît ce qui nous plaît moins et dès qu'on sait déjà ce qu'on aime et ce qu'on aime moins ou ce qu'on n'aime pas déjà on se connait mieux et forcément on est plus épanoui ça voilà c'était mon petit message philosophique de la journée alors on va juste enchaîner parce que le temps file malgré le fait que tout ce que tu nous racontes Damien est passionnant d'ailleurs quelqu'un je crois que c'est Chantal qui nous a souligné que c'était passionnant merci Chantal du coup j'aimerais bien enchaîner sur un peu les clichés ou les petites anecdotes sur ton métier fais-nous rêver fais-nous rire alors j'ai choisi la plus marrante possible parce que c'est quand même assez fou c'est que je suis commercial dans le café et je ne bois pas de café je n'aime pas ça c'est génial je n'aime pas de café ça fait depuis 2011 que j'en vends et je peux vous dire que je ne bois pas et vous allez me dire mais pourquoi vendre du café alors que tu n'aimes pas le café c'est clair déjà d'une j'aime la marque Nespresso ce qu'il y a véhicule j'aime il y a des valeurs chez Nespresso j'aime les gens qui travaillent chez Nespresso leur manière d'être et du coup au tout début j'ai commencé je vous dis avec mon meilleur ami qui m'a fait rentrer chez Nespresso et on était un groupe de potes on faisait du foot ensemble et c'est avant tout ça que j'ai recherché dans la société et comme je vous dis j'ai tout de suite accroché aux valeurs que véhiculait la marque et c'est avant tout ça qui m'a fait envie de travailler chez Nespresso et donc je ne bois pas de café et ce n'est pas parce que j'ai travaillé que j'ai appris à aimer le café non aujourd'hui je n'aime toujours pas ça quand je vais chez les clients je leur dis toujours que je ne bois pas de café et ils me regardent toujours mais comment vous pouvez me vendre du café et justement en fait le fait que je ne bois pas de café avec le temps j'ai appris quand je bois un café à reconnaître les arômes à savoir déguster et du coup je peux mieux conseiller mes clients parce que je ne suis pas pollué on va dire en train de boire 10 cafés par jour et ne plus reconnaître le goût du café parce que j'en bois 10 par jour je sais reconnaître un café amer d'un café acide et je sais faire toutes ces différences et du coup je leur apporte une vraie expertise sur ce qu'ils vont vendre et c'est là où est mon plus finalement et c'est ce qui fait la différence souvent dans mes rendez-vous et dans ma relation que j'ai avec mes clients mais comme je vous ai dit l'important pour moi c'était de trouver une société dans laquelle je me reconnaissais au niveau des valeurs qu'elle véhiculait et de travailler avec des collègues des personnes qui sont positives joyeuses et cet environnement de travail aujourd'hui fait que je m'y sens bien et que j'ai pas envie de changer c'est intéressant du coup peut-être que ton avis est plus disons objectif complètement c'est ça sur le café c'est très objectif parce que t'as pas l'aspect comme tu dis j'ai pas l'aspect de dire j'aime ça en fait c'est à dire que je vais pas être quand je vais proposer un café au client je vais pas lui dire prenez ce café là parce que je l'aime ce café en fait parce que ce qu'ils recherchent les clients avant tout c'est pas ce qu'eux ils aiment mais c'est ce que leur client final lui va aimer boire en tasse et donc j'ai cette hauteur et ce conseil souvent qui a un vrai plus dans mon métier ouais tu m'as fait bon bah très intéressant bon bah dernier on nous reste deux minutes alors on va faire on va procéder à la petite carte d'identité des métiers alors bon des déplacements professionnels je crois qu'on a répondu oui il y en a beaucoup les horaires alors les horaires ce qui est bien c'est que j'ai pas d'horaires les horaires voilà j'ai pas d'horaires mais par contre sur les métiers on peut m'appeler les week-ends et puis je peux vous dire que même pendant les vacances le téléphone il reste allumé bon quel type de relationnel relationnel très fort avec le client je vous dis très empathique c'est ce qui caractérise le mieux ce métier c'est très amical aussi et puis c'est c'est très sympathique vous prenez vraiment du bon temps toute la journée à discuter avec tous les clients et du travail en solo avec une équipe alors ça c'est la grosse spécificité de ce métier c'est qu'un métier vous êtes souvent tout seul mais malgré tout on fait partie d'une équipe et parfois comme là par exemple on a un challenge actuellement et c'est un challenge où il y a des résultats d'équipe il y a une partie de notre part variable qui dépend aussi des résultats de l'équipe donc il faut savoir être un soutien pour l'équipe de partager tout ce que l'on fait et de leur apporter notre expérience et nos best practices pour qu'eux puissent réussir également très bien on n'en a pas tellement parlé mais juste pour que tu nous donnes un peu une fourchette si tu l'acceptes fourchette annuelle mensuelle comme tu voudras juste de ce qu'un commercial à ton niveau d'expérience peut gagner par an ou par mois comme tu voudras aujourd'hui moi pour tout vous dire en tant que commercial B2B j'émerge entre 50 et 60 000 euros net par an à mon niveau d'expérience quand vous commencez espérez plutôt être entre 2000 et 3000 euros net par mois ok très intéressant donc comme vous pouvez le constater ce sont des salaires très attractifs ensuite langue étrangère c'est vrai que Nespresso est quand même aussi une entreprise internationale je crois que Chantal l'avait dit en début de live elle avait fait une petite lag sur le what else du coup est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu si toi tu dois parler en anglais ou si c'est un prérequis de manière générale chez Nespresso ou en Espagne alors ça dépend sur ce que vous êtes mais effectivement Nespresso étant une entreprise suisse il y a des choses qui se font en anglais mais moi en tant que commercial sur mon secteur je n'ai pas besoin de parler d'autres langues je vous avoue que si je parlais l'arabe un peu dans le 93 des fois ça m'arrangerait ce qui n'est pas forcément mon cas mais personnellement je parle anglais allemand russe et français ok ça marche ton environnement de travail donc du coup tu bouges vachement tu n'es pas dans un bureau non moi je ne suis jamais dans un bureau donc mon environnement de travail c'est mon bureau à la maison que vous voyez actuellement c'est mon petit espace de travail personnel et après sinon c'est chez les clients en déplacement tous les jours ma voiture aussi et mon environnement de travail du coup et puis souvent c'est les restaurants les restaurants et les hôtels super c'est sympa comme environnement c'est plutôt agréable les plus les moins on les a déjà vues donc du coup je vais racheter une question supplémentaire la question bonus on n'a pas assez parlé de la concurrence et je sais que Julie nous a posé la question quel type de concurrence tu as est-ce que c'est une concurrence forte j'ai l'impression que tu avais souligné en début de live que oui mais est-ce que tu peux nous ouvrir un petit peu plus sur la concurrence s'il te plaît complètement effectivement dans le café aujourd'hui vous avez une concurrence qui est énorme il y a une multitude de concurrents je vais vous citer par exemple Café Richard qui ne sont pas connus auprès du grand public mais dans les hôtelleries les restaurants les cafés c'est le prestataire principal notamment dans tout ce qui est brasserie il y a Lavazza Lavazza qui est une grande marque de café qui est plutôt très connue il y a Ili Malango aujourd'hui vous avez même L'Or qui faisait des capsules qui était vraiment sur un marché particulier qui s'est mis à faire des capsules compatibles professionnelles donc il y a Maison du Café enfin il y a une multitude de concurrents aujourd'hui sur le marché du café et certains concurrents ont des gros avantages par rapport à nous c'est qu'une ils sont beaucoup moins chers que nous et de deux parfois ils ne font même pas de contrat c'est-à-dire qu'ils placent des machines gratuitement chez des clients sans contrat juste de la confiance et c'est très très dur à les sortir dans ces conditions-là ok intéressant ouais ça la concurrence elle se joue vachement j'ai l'impression par le prix après évidemment le prestige et la qualité de Nespresso est tout à fait soulignable aujourd'hui en fait la marque est tellement forte que Nespresso est la marque préparée des français en termes de café toutes les études qui sont faites aujourd'hui on est vraiment le café préféré des français en termes de goût en termes d'image de marque et autres donc c'est vraiment notre gros avantage donc même si on est plus cher on arrive à s'en sortir mais malgré tout on a aujourd'hui quand même un certain plafond qu'on n'arrive pas à percer qui est sur les gros volumes de café sur tout ce qui est brasserie et autres qui représente une grosse part de marché donc là c'est compliqué pour nous d'aller d'aller jouer là-dessus ok ok bon bah écoute c'était passionnant merci beaucoup Damien très intéressant on a appris beaucoup donc sur le métier de commercial mais aussi donc surtout les avantages qu'apporte ce métier sur les inconvénients qu'apporte ce métier on en a appris aussi un peu plus sur l'entreprise Nespresso donc entreprise de café préféré des français comme j'aime vous souligner Damien et surtout le petit message qu'on a souhaité faire passer et qui était assez spontané parce que moi j'ai connu Damien en même temps que vous pour être honnête c'est vraiment sur la partie voilà alternance immersion en entreprise n'hésitez pas à tester des métiers à les découvrir parce qu'encore une fois on ne sait pas tant qu'on ne le fait pas donc continuez de découvrir un maximum de métiers et discuter avec des professionnels donc si vous le voulez la semaine prochaine mardi le prochain live a lieu donc mardi à 11h pour découvrir le métier du digital donc là on est vraiment sur l'image l'image d'entreprise l'image du digital enfin les métiers du digital dans l'image d'entreprise ça doit vous paraître d'être quelque chose qui ne vous parle pas tout de suite mais c'est pour ça venez mardi à 11h vous en saurez plus c'est des métiers d'avenir des métiers qui recrutent voilà encore un grand merci à Damien je ne sais pas si tu veux conclure avec une petite phrase libre à toi écoutez moi je vous souhaite à tous de réussir de vous accrocher et surtout de ne jamais rien lâcher parce que vous finirez toujours par trouver votre voie quoi qu'il arrive tout à fait bah écoute c'était un très beau mot si vous voulez donc plus d'infos sur le métier de Damien ou le re-regarder il va être disponible en replay bientôt sinon il y a plein d'autres lives aussi sur ces métiers là avec d'autres parcours pour suivre aussi toutes nos actualités et ne manquez aucun live vous pouvez nous suivre sur Insta vous aurez donc toutes les actus sur les lives et continuez de vous inscrire à plus de live métier pour en savoir plus sur ce qui est possible de faire les trajectoires possibles et discuter en direct avec des professionnels comme on vient de le faire aujourd'hui merci à toutes et tous et puis à très bientôt merci beaucoup merci à tous